J'ai fait une étude dans une grotte périhistorique de l'époque du Néolithique, donc d'il y a 6000 ans. Cette grotte est située dans le sud d'Italie, près de la ville d'Otrente, juste en face de la Grèce. Dans cette grotte, j'ai étudié d'abord l'organisation des signes dans l'espace, par la suite la relation entre signes et parois, et enfin, tout au fond de la grotte, devant un signe qui me semblait très important, car il semblait résumer du point de vue de sa conception spatiale tous les signes qu'il avait précédés. J'en étudiais donc la structure. De cette expérience, j'ai pu en tirer deux constats. Le premier, c'est que pour les hommes de cette époque, la paroi était conçue comme un élément franchissable, comme quelque chose d'imaginaire. De l'autre côté, en étudiant la structure du signe, je me suis aperçu que tous les parties de cette forme convergeaient vers un point central qui semblait être placé derrière l'image, donc au-delà d'elle. Cette idée d'un au-delà de l'image a été ensevelie pendant des millénaires. Ce n'est seulement il y a six siècles, avec l'invention de la perspective, qu'on a proposé à nouveau l'idée d'une origine de l'image, de quelque chose qui est situé derrière elle. C'est le point de fuite de la perspective, donc si on veut l'appeler comme ça, l'infini. De ce point de vue-là, les deux concepts de l'espace sont semblables. Et en ce sens, je peux dire que depuis la préhistoire, c'est un concept qui a traversé le millénaire, pour en arriver jusqu'à un moment historique, et en ce sens, on peut parler d'un universel. Mais il y a quand même une différence. Pour les hommes de la préhistoire, au-delà de l'image, était le monde, le lieu, où ils dialoguaient avec les esprits et les ancêtres. Alors que dans le cas de la perspective, l'au-delà de l'image n'est qu'un lieu géométrique. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est en pleine perspective. Face à la complexité de ce qui nous avait été légué par nos ancêtres, on s'aperçoit que la différence avec la perspective est énorme. Donc je crois qu'il y a du travail à faire. Nous, les psychanalystes, nous prenons... ...